D'ailleurs, je vous remercie de vous présenter dans le plateau. Quand vous avez la situation actuelle à Maurice, vous trouvez que l'épée peut souffrir. Est-ce qu'il est possible quelque part d'une redistribution équitable de la richesse entre les pauvres et les riches pour éviter une crise socio-économique? Pour répondre à une question, je pose le « power law » qui servit dans plusieurs disciplines et qui n'a certaines règles. Je peux expliquer comment « Pareto rule ». Pareto, c'est un économiste italien qui, d'après ses recherches, a une population composée d'eux. La majorité, 80%, c'est « working class » et la minorité de 20%, c'est les capitalistes. Et la richesse, comment les distribuer ? 80% de la richesse, c'est la richesse, 20% de la richesse, c'est la pauvre. Si ma réponse est qu'on dit, nous comprenons que les pauvres, qui en majorité, peuvent partager seulement 20% de la richesse entre autres. Mais est-ce qu'il est capable de nous concrètement être l'exemple de ça? Oui, nous comprenons une population de 100 personnes qui créent une richesse de 100 roupies par jour. Ça a un travail là, chaque jour, si les pauvres, ils peuvent prendre 25 sous et si les riches, ils peuvent prendre 4 roupies. Dans un an, le pauvre, ils peuvent prendre 80 roupies et le riche, ils peuvent prendre 1 500 roupies. Après 20 ans, le pauvre, ils peuvent prendre 1 600 roupies, le riche, ils peuvent prendre 30 000 roupies. Après 40 ans, le pauvre, ils peuvent prendre 3 200 roupies et le riche, ils peuvent prendre 60 000 roupies. Et en même temps, les gars, c'est cruisé. Oui. C'est parce que la richesse, ils ne peuvent pas partager équitablement. Ceux qui sont riches, ils sont plus riches. Ceux qui sont pauvres, ils sont plus pauvres. Quelque part, ça amène nous à comprendre que l'argent qui va être pauvres aujourd'hui, c'est spécialement contribuer à toute survie. Et dans ce contexte-là, le progrès est impossible. Oui, il n'y a pas de progrès. Parce que les riches, ils ont plus de pouvoirs économiques. Ils ont plus de l'argent pour investir et réinvestir. L'argent est fructifié. L'argent est rapporte. L'argent, comment nous dire? Nous avons un sociologue, Tony Milton, qui explique ça bien. Il dit, Nous pouvons comprendre, d'après la théorie de Tony Milton, que le gap entre les pauvres et les riches peut constamment venir de plus en plus loin. Mais quelle est la solution, pour moi qui écoute nous, vous dit, quelle est la solution pour réduire sa grappe-là et pour arrêter sa école-là? Ceci est l'oblaine de nos réponses-là. Il dit, Moi, je pense que si vous voyez éventuellement une solution pour régler sa situation socio-économique-là, pour taxer les riches. Mais quand nous gâchons, pour le moment, ce n'est pas vraiment ce qui peut arriver à Maurice. Oui, nous ne pouvons pas faire ça seulement. Nous servons probablement pour passer la loi, pour faire des riches, des riches personnes, déclosés de ta voix et taxer. Et aussi taxer des assets de des top companies. Ce qui nous peut discuter, là, c'est qu'on peut réduire l'écart entre les riches et les pauvres. Mais comment on peut dire, le gouvernement n'est pas fait. Et les corps peuvent grandir de jour en jour, les pauvres sont plus pauvres. Comment on peut se dire, leur intérêt personnel est premièrement que le peuple soit faible, misérable et qu'il ne puisse jamais leur résister. C'est-à-dire qu'on peut faire des chiffres, nos grands compagnons. Nos 50 top companies, les derniers quatre ans, nous avons fait un dividende de 130 milliards de rupis. Payé à seulement les riches. Et les net assets de nos grands compagnons, c'est 1.3 trillion de rupis. Qui le gouvernement a taxé? 1.3 trillion de rupis, c'est un chiffre colossal, une somme énorme. Nous connaissons à Maurice, nous avons la corporate taxe. Mais qu'est-ce qu'on peut taxer nos assets qui sont équivalents à 1.3 trillion de rupis? Est-ce qu'il ne peut régler ce problème socio-économique? Tout problème, tout problème socio-économique, tout problème réglé là. D'ailleurs, je pense aussi, l'argent, la taxe que tu veux sortir de sa 1.3 trillion de rupis là, tu peux aussi combler la gap qui est dans différents départements du gouvernement. Oui, effectivement. Et tout récemment, les économistes ont fait un chiffre, leur distribution de la richesse à Maurice pendant les 35 dernières années. Nous avons trouvé que chaque année, les riches, je prends plus beaucoup de argent. Et qui sont les pauvres, je suis allé, je suis allé, je suis allé, je suis allé plus petit, même en proportion avec les riches. La solution qu'on a trouvé à travers la discussion, c'est une solution quelque part très simple. Vous pensez que le gouvernement aussi mis en place cette solution-là, mais je ne peux pas appliquer ça. Mais selon vous, quels sont les facteurs qui peuvent faire que le gouvernement mette ça en place? C'est parce que le secteur privé, il finance campagne électorale, il est acheté politiciens. Le secteur privé, il investit dans sa compagnie et il est aussi investi dans l'élection générale. C'est la raison qu'il fait que le gouvernement n'est pas capable de taxer une compagnie-là parce qu'il prend l'argent avec le secteur privé. Où est-ce que le gouvernement lit dans l'année 90 degrés? Vu que le secteur privé finance une compagnie électorale, le gouvernement n'est pas capable justement de taxer cette riche-là. Mais à l'opposé de tout ça, nous avons l'Électoral Supervisory Commission qui, là, en principe, pour agir comme un chien de garde pour veiller autour sa dépense électorale à travers tout ce qui peut passer. Si tu trouves qu'il est électionné, il faut faire et qu'il contrôle les dépenses des candidats, si tu as tous ces deux-là, mais il n'est pas fait à l'étitude, il reste un silence. La question est pourquoi? Parce qu'il y a un nominé politique là-bas. Si déjà il y a une polémique par un membre de l'opposition qui cause le rôle-là, qui va nominer politique et approuvé par le président qu'il y a aussi un nominé politique même, un agent politique à cause de ça. Depuis le commencement, nous faisons des problèmes sociaux et économiques. Pour remarquer, il y a quelque part une division. Il y a certainement du gouvernement qui est le problème socio-économique l'inexistant au niveau de la population et pour d'autres, le problème l'avenir. Mais quels sont les éléments qui peuvent nous prouver éventuellement qu'il y a une crise à Maurice, une crise socio-économique? Dans le secteur touriste, il y a un chômage tous les jours. Dans l'offshore, il y a déjà blacklisted l'EU. Et à ma richesse, c'est déjà l'eau « Voluntary Receivership ». Il s'était bien « Toxic Loans ». C'est eux « Gasteurban » et « Scandale ». Quelque part, tout ça nous a fait là, puis il y a même un domineux effect l'ONU de l'économie. Dali Faraday, nous sommes arrivés à la conclusion de la session. Mme donnez-nous le mot de la fin? Comme dit Victor Hugo, c'est l'enfer des pauvres qui fait le paradis des riches. En effet. Merci de vous présenter sur notre plateau et nous vous certainement retrouvons pour une autre discussion d'ailleurs. Merci. Merci. Merci.